Musique Nous venons de lire la parole de Dieu Dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 7 Et la Bible dit Dieu parle Dieu parle en disant Écoute Israël Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur, de toute ton âme Et de toutes tes pensées Voici quelque chose que je t'inquiète aujourd'hui Que tu feras de même aussi A tes enfants Lorsque tu seras en voyage Et lorsque tu seras Chez toi à la maison Tu feras de même Pour enfin D'un quinquesse là à ta famille Ici la Bible parle et l'éternel donne l'instruction À Israël Et l'éternel parle La première chose que l'éternel dit Il parle de l'amour En disant que tu aimeras l'éternel ton Dieu De toute ton âme De tout ton cœur De toutes tes pensées Je te donne des instructions Je te donne des directives Mais je ne te donne pas ces instructions En fait que tu gardes ces instructions Je te donne cette instruction En fait que tu transmets aussi ces instructions À tes enfants Et l'instruction que tu dois transmettre Tu le feras Lorsque tu seras chez toi Lorsque tu seras en voyage Tu feras en sorte De transmettre ces instructions Peu importe l'endroit Peu importe le milieu Tu feras en sorte De transmettre Ces instructions Que je te donne aujourd'hui Alléluia Et lorsque Dieu nous parle Nous parle d'Israël J'aimerais dire à quelqu'un Aujourd'hui Israël n'est plus physique Mais Israël est spirituel C'est à dire Chaque fois que Dieu nous donne les instructions Chaque fois que nous recevons des instructions Auprès de l'éternel Nous sommes appelés A comprendre Et à faire de même A transmettre cela Et la première chose Le premier langage Que l'éternel commence à parler A s'exprimer En disant Que tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toutes tes pensées C'est à dire Il y a certaines choses Si je dois le faire Si je dois l'accomplir Je dois le faire A cause de l'amour de Dieu Que je porte en moi Alléluia Je dois le faire A cause de l'amour Et si Dieu parle Et donne des instructions En disant Tu feras de même Non seulement à toi Peu importe l'endroit Même si tu quittes Israël Même si tu te déplaces Tu dois transmettre Ces instructions Ces instructions à tes enfants Je sais que pour l'instant Il est difficile de comprendre De quoi est-ce que l'éternel Veut réellement nous parler Donc alors aujourd'hui L'éternel veut nous parler Sur la conversation spirituelle Alléluia L'éternel veut nous parler Sur la conversation spirituelle Et vous devez se rendre compte Lorsque nous parlons De la conversation Nous avons toutes sortes De conversations Mais la conversation spirituelle Est différente De toutes autres conversations C'est-à-dire Celui qui veut avancer Garder certaines instructions Récit quelque part On doit faire en sorte Que la continuité De cette instruction-là Demir dans la vie De cette personne Alléluia Et pour mieux t'aider A comprendre ce message Vous allez se rendre compte Beaucoup de choses Beaucoup d'instructions Sont véhiculées A cause de la conversation Si je te parle d'une chose Ta culture Dans ta descendance Ton évolution Est transmise A cause de la conversation C'est-à-dire Il y a des conversations charnelles Mais il y a aussi Des conversations spirituelles Aujourd'hui Nous voulons parler Des conversations spirituelles Pourquoi ? Parce que nous pouvons garder Certaines choses Certaines conversations C'est bien Ou c'est négatif Mais cela ne nous aide pas A être à bon terme Avec notre Dieu Alléluia Et pourquoi ce thème ? C'est-à-dire Chaque fois Comme nous sommes maintenant À la rentrée scolaire Nous allons envoyer Nos enfants à l'école Lorsque nous allons envoyer Nos enfants à l'école Pour que nos enfants Poussent être instruits Et recevoir quelque chose Dans cette école Or Si vous ne faites pas L'instruction vous-même C'est-à-dire Quelqu'un d'autre Fera à votre place Quelqu'un dit Amen C'est-à-dire L'instruction spirituelle Si vous ne le faites pas Quand ton enfant Va partir à l'école Il va rencontrer Avec quelqu'un Qui ne croit pas en Dieu Qui lui dira aussi Dieu n'existe pas C'est pour cela Ici La Bible dit L'éternel Interpellait Israël En disant ceci Qui aimera l'éternel Ton Dieu De tout ton cœur De tout ton âme Et de toutes tes pensées Mais je te dis une chose Les instructions Que je suis entier De te donner aujourd'hui Toi Israël Tu garderas C'est-à-dire Non seulement Tu garderas Peu importe L'endroit que tu seras Tu vas inculquer Cela à tes fils Peuple de Dieu Toi aussi Israël Tu es appelé Nous sommes appelés A garder cela Et à transmettre cela A nos fils Je vais vous donner Un exemple simple Et l'exemple simple Cela veut dire Vous allez voir La plupart de nos traditions Que nous savons Cela n'est pas écrit Quelque part Mais à force Ton grand-père Dans sa lignée Ils ont certaines choses Par leur dialecte Par leur façon Il transmet Certaines choses Par la conversation Alléluia Et nous parlons Si nous parlons De la conversation Nous allons se rendre compte Nous sommes des parents Nous sommes des enfants Des dieux Mais la plupart des cas 80% des cas Nous donnons Nous ne cliquons pas Nous donnons pas La tradition La transmission Ou une conversation Spirituelle Avec nos enfants On laisse nos enfants Être éduqués Par des hommes C'est une bonne chose Mais ici la Bible dit L'éternel réclame En disant pour toi Israël Ne sera pas ainsi Tu le feras en sorte Peu importe Là où se trouvent Tes enfants De transmettre Ce que je te dis Aujourd'hui Peu importe L'endroit Peu importe Le voyage Peu importe Le pays Qui est appelé Nous sommes appelés A transmettre C'est là Auprès de l'éternel Pour entrer en vie De telle manière Que cette transmission Soit fidèle Je vais vous dire Quelque chose encore Pour mieux comprendre Il y a certaines pratiques Maléfiques Qui sont spirituelles Qui sont négatives Vous allez voir La continuité De la sorcellerie C'est passé Dans la lignée De la famille Lorsqu'une personne A réussi Cette personne La doit transmettre Cette connaissance Spirituelle négative Auprès d'autres personnes Mais nous oublions Que nous nous sommes Des enfants de Dieu A 80% des cas Nous n'avons pas l'habitude De faire la conversation Spirituelle C'est à dire Prends tes enfants Commencez à l'expliquer En disant Nous croyons A un Dieu Et notre Dieu Est puissant Il est ressuscité Il est mort Il est le créateur C'est à dire Je dis cette chose Pourquoi l'éternel A dit cela Aux enfants d'Israël Et tant qu'un parent Vous avez Si un enseignant A l'autorité De lui Incliquer quelque chose Vous direz Nous nous croyons En Dieu L'autorité parentale Fera en sorte Que ton fils Ton enfant Gardent quelque chose Qu'il a reçu Auprès de vous C'est à dire Si la transmission Ou la conversation Spirituelle N'existe pas Votre fils sera là Il sera vide de l'esprit Donc c'est à dire Toute autre personne Qui viendra Avec sa conversation Spirituelle Ca peut être Iaccessible A sa vie Parce qu'il n'a pas Le contraire Mais si tu le montres Si tu as l'habitude De parler de la part de Dieu De parler des choses de Dieu De faire de la conversation Spirituelle Fera en sorte Lorsqu'on lui dira quelque chose Il dira Mon père m'a dit Mon père m'a dit Que Dieu existe Que Dieu existe bel et bien Alléluia Il dira Chez nous Peu importe La manière Vous faites des choses Peu importe La manière Vous enseignez Je suis venu ici Pour prendre la mathématique Mais si vous parlez A ce qui concerne la magie Je ne peux pas le faire Parce que ma mère m'a dit Cela n'est pas correct Parce que nous Nous sommes des Israélites Peuple de Dieu Je parle de ces choses Parce que dans ta vie Dans votre vie Vous portez une identité Et cette identité Repose une puissance Que trouve en toi Que vous avez un Dieu Je parle à quelqu'un Qui a un Dieu C'est à dire Il y a certaines transmissions Si vous m'amenez Des choses ancestrales Vous m'amenez Que directement chez moi Je te dirai Cette conversation spirituelle Ne peut pas passer à moi Dieu parlait à Israël Parce que des choses là Spirituelle Cette conversation Était réservée Pour Israélites Je suis venu Parler aussi A quelqu'un Aujourd'hui Cette conversation Est reposée pour toi Premier point Utiliser Dans la vie quotidienne Beaucoup d'enfants De Dieu Beaucoup de familles Dans la vie quotidienne Ils sont avec des enfants Ils disent rien Ils ne parlent rien Même pas de chez-vie Même si quand on prie La prière Ce n'est que pour moi Ça dit Mes enfants Ne sont pas concernés Mes enfants Ne peuvent pas Entrer dans ces choses Ça dit ici Parce qu'ils sont nés Ici en Europe Mes enfants sont nés En Europe Tu vois ici en Europe Des choses là Ne marchent pas La Bible dit Pour Israël Peu importe l'endroit Et le milieu Transmettez cela Mais peu importe Si vous serez en voyage Transmettez cela Essayez un peu De revenir en vous-même Il y a certaines choses Que tes parents T'ont intilqué Même si ce n'était pas La conversation spirituelle Tu as gardé cela Dans tes souvenirs Tu sais cela Le jour où ta mère Commençait à te dire Tu sais Parce que Ta conscience N'était pas encore Revenue le jour de ta naissance Mais ta mère T'est transmettée Par la conversation En disant Quand j'étais en gros Sans être de toi J'avais des problèmes J'étais même malade Tu as failli même mourir Cette conversation là Est restée dans ta vie Peuple de Dieu Je parle de ces choses Si tu le fais de même Aussi pour la conversation spirituelle Ce que tu diras A ton enfant Ce que tu diras A ta descendance Sera gardée éternellement Utilisée dans la vie quotidienne Laisse-moi t'apprendre une chose La Bible me dit ceci Dieu créa le ciel et la terre Il n'y avait personne Au commencement Et la Bible dit Après la création Après Noé À un période Dieu marcha avec Moïse Dieu commençait A transmettre à Moïse Par la conversation spirituelle Comment ça a été la création Qu'est-ce qui s'est passé Avant que tu saches Avant que tu sois élevé Avant que tu sois un israélite Qu'est-ce qui s'est passé réellement Là La Bible nous parle Des cinq livres pentatiques C'est-à-dire Là maintenant L'Éternel commençait à parler Dès le commencement J'étais au commencement Voilà ce qui était au commencement Comment c'était la terre Comment c'était la réalité Comment j'ai créé la terre Pendant sept jours Comment j'ai appelé l'existence Tout ce qui n'existait pas C'était la conversation spirituelle La Bible m'apprend Qu'à travers cette conversation spirituelle C'est ce qui a fait La naissance des cinq livres Pentatiques de Moïse Alléluia Quelqu'un peut m'aider Il s'agit de Quelqu'un peut m'aider Il s'agit de quel livre Alléluia Il s'agit de Genèse Première Exode Nombre Lévitique On vient de lire Deutéronome Alléluia Acclamé pour la gloire de Dieu Salut Cela veut dire Cela veut dire que la transmission Quand l'éternel fasse la transmission Crée la continuité Cela veut dire Celui qui reçoit vers l'éternel Il saura comprendre Des choses Qui n'existent pas Cela veut dire Vous avez la parole Nous avons la parole Dieu nous a donné la parole Utilisez aussi cette parole Utilisez aussi cette parole Enfin de transmettre Comme un bon héritage A nos enfants Vous savez aujourd'hui Rien Je te prends seulement dans ma main Et je te dis Viens avec moi On y va Même si tu commences à marcher Quand tu vas évoluer Tu finiras par poser la question Où est-ce que tu m'amènes ? Où est-ce que tu m'amènes ? La même chose aussi avec nos enfants Si nous n'avons pas l'habitude De faire la conversation spirituelle Cela ne sera jamais En aucun cas facile D'amener nos enfants vers Dieu Parce que tu n'as pas signifié ton Dieu Tu n'as pas démontré ton Dieu Peuple Dieu Je suis en train de parler De la conversation spirituelle Si Israël En esclavagisme Pendant 400 ans Il a gardé la fidélité avec Dieu Parce que la conversation spirituelle Est restée Que nous nous sommes de Dieu Dieu avait rencontré un homme Abraham A travers nous A travers lui Dieu a créé une nation Peu importe l'endroit que nous sommes Nous n'allons jamais changer notre identité Nous ne devenons jamais des Égyptiens Si nous sommes esclaves On est esclaves jusqu'à la délivrance Au moment de la délivrance Parce que nous nous sommes Israël Je dis aux enfants de Dieu Utilisez cela d'une manière quotidienne Cela veut dire Si vous ne faites pas Quelqu'un d'autre fera à votre place Tu vas entendre Un enfant qui vient de l'école Il te pose la question J'ai entendu même la fois dernière Un enfant réagissait en disant Dieu n'existe pas Peuple de Dieu Si vous ne le faites pas Je te dis Et je vous en rassille Que quelqu'un d'autre fera à votre place C'est pour cela Jésus lorsqu'il était en ministère Il a dit Lorsqu'il a Les enfants venaient auprès de Jésus D'autres personnes Ses disciples eux-mêmes Cherchaient à faire retenir des enfants De ne pas être à côté de lui Jésus les a dit Laissez des enfants Venez vers moi Car le royaume des cieux Appartient à ces enfants là C'est à dire Même la croissance de l'église Une église Ne peut pas croître Sans la transmission Et si la conversation spirituelle N'est pas pratiquée Cela veut dire A un moment donné Il y aura une limite A un moment donné Il y aura une barrière A un moment donné Nous ne pouvons pas évoluer Parce que Un jour Jean-Félix doit partir Avec sa vieillesse Mais s'il y a des enfants Il y aura toujours La continuité Je te dis ces choses Parce que Lorsque Abraham a rencontré l'éternel Il n'a pas gardé pour lui Il l'a transmis à son fils Son fils a transmis aussi à son fils La continuité continue Peuple de Dieu Si vous aussi Vous le faites de manière quotidienne Cela va être transmis Aussi dans ta vie Je parle de ces choses Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu Pourquoi je dis Nous avons reçu la grâce de Dieu Nous nous avons nés Nous sommes nés D'une famille qui ne connaissait pas Dieu Peut-être Peut-être aussi C'est ton cas aussi Ton femme, ta famille Ne connaissait pas Dieu Mais Dieu nous a fait grâce De connaître Dieu La Bible dit La Bible te parle Israël Faites ça Dans votre vie Transmettez Faites une conversation spirituelle Une conversation Ne veut pas dire seulement Parler de versets bibliques Ecoutez Nous Si d'autres personnes ne croient pas Mais nous Nous croyons A un Dieu Qui est vivant Amen Si d'autres personnes Dites que Dieu n'existe pas Nous nous savons Que Dieu existe Je mérite d'expliquer comment Les jours Pour que tu sois née Tu étais même mort Pendant 45 minutes Tu étais en pleine réanimation Si c'était Tu étais sorti par Césarienne C'était l'intervention de Dieu Des médecins m'ont dit C'était fini pour toi Mais moi je te dis Peu importe ce que les autres diront Je te dis Nous croyons à Jésus Parce que lui il est mort Et ressuscité J'ai dit ces choses Parce que tant que l'église N'a pas pris conscience A cette citation Vous allez voir Donner naissance aux enfants Qui ne croira jamais A ton Dieu Que tu crois Les enfants vont prendre L'Europe à la place de Dieu L'Europe n'est pas le paradis C'est-à-dire Il y a un endroit Il y a une promesse Qui est après le paradis Un parent Qui prend ses enfants Mon fils Ma fille Je sens que tu bouges trop Je sens que tu t'avances trop Tu fais tout Tu as des diplômes Mais je te dis Sache Après la vie ici Il y aura la mort Mais après la mort Moi je te dis Il y aura aussi la vie Cette vie que je te parle La vie que tu te mènes Ici dans ce pays N'a des limites Tu ne peux pas défoncer 120 ans Tu as des limites Mais je te parle De la vie éternelle Amén Amén Sous-titres par Juanfrance